madame mademoiselle monsieur bonjour alors aujourd'hui on va vous parler d'un légume un petit peu particulier qui s'appelle le cyclantaire le cyclantaire c'est un légume un petit peu comme les cornichons un florian c'est un légume un petit peu c'est un légume un petit peu comme les cornichons qui pousse en liane qui fait des petits pics et qu'on cultive depuis trois ans maintenant cette année ça n'a pas été une année fantastique on en a eu plus ramasser les années d'avant d'ailleurs la vidéo que je vais vous faire aujourd'hui je vous explique un petit peu ben c'est quoi le cyclantaire et surtout comment le cuisiner comment le conserver et vous allez voir que c'est un légume délicieux et surtout très abondant bon cette année ça n'a pas été génial mais les autres années on en a ramassé des tonnes des tonnes et des tonnes au moins allez c'est parti pour le cyclantaire à capucine on est le 12 novembre et la capucine j'en mets partout je l'expliquais déjà un petit peu plusieurs reprises pour savoir les endroits qui vont geler le plus vite dans le potager parce qu'on a un potager qui fait cinq mille mètres carrés donc on met de la capucine pour un peu partout pour savoir c'est quoi les endroits qui gèlent le plus vite c'est quoi les endroits qui gèlent le moins vite pour anticiper pour l'avenir alors le cyclantaire zoop voilà ça fait une magnan on voit ici ça monte ça monte ça monte alors ça peut monter très haut ça veut partir très loin c'est un truc de de malade et la base du cyclantaire elle est là voilà oui madame tu voulais montrer quoi ça continue par là aussi en fait c'est un truc tu vas le planter là et tu vas aller le chercher là bas bon là là bas il n'y en a pas parce que là bas c'est le mildiou qui a pris de la cd de tomates ça fait une dizaine de jours qu'on n'est pas venu dans le potager et je sais pas si on va bien voir mais on envoie un ici on envoie là bas au loin enfin ça va vraiment très loin quoi et c'est très très productif allez c'est parti pour la récolte la petite récolte de cyclantaire alors si vous voulez des graines de cyclantaire contactez moi je vous enverrai la liste des semences disponibles on est à 140 semences à peu près là voilà à quoi ça ressemble et ils les cyclantaire en font partie bien sûr on va se régaler toi tu disais que ça donnerait pas et ben on a aussi une année exceptionnelle c'est une année vraiment bizarre particulière ouais mais la saison se décale aussi ah là on a des graines d'artemisia nua regarde ici là ça ça va faire des semences bientôt alors tous ceux qui m'ont envoyé des enveloppes pour les semences d'artemisia nua vous inquiétez pas ça va venir c'est juste que je vais vous envoyer les semences de cette année ça on a ajouté là et pas de l'année dernière bon après si cette année je loupe les semences il m'en reste de l'année dernière à s'est monté jusque là et franchement elle est pas belle la vie sans déconner rire comme on est bien alors ça c'est mon potager ceux qui connaissent pas on est mi-novembre les fraises et tout on a mis le fumier là cette année un peu tous les ans on essaie de mettre un peu de fumier de cheval allez les poires et ça comme c'est joli encore d'artemisia nua ici j'ai gardé ce pied pour les semences je sais pas trop qu'est ce que ça va donner parce qu'il pleut beaucoup quand même c'est fort humide on verra bien chaud c'était trop joli avec le pied de capucine à ta droite bien vert là et le milieu voilà ça c'est le milieu alors nous ici on fait pas comme tout le monde on laisse les ça va rester comme ça jusqu'au printemps on va pas s'amuser à nettoyer à couper à mettre au sol ou à mettre au compost on laisse comme ça pourquoi on laisse comme ça parce que toutes ces tiges là je sais pas si j'ai un sécateur normalement oui oui voilà toutes ces tiges là on va en coupler une à l'intérieur elles sont creuses tout le monde le sait ça à l'intérieur elles sont creuses et toutes ces tiges toute cette végétation sert de d'abri à tous les insectes pour passer l'hiver qui se mettent dans les tiges ils se mettent il faut pas toucher nous ici on touche plus rien là maintenant on touche plus rien jusqu'à temps que les beaux jours reviennent de manière à ce que les insectes puissent trouver des abris et surtout être opérationnel l'année prochaine dès qu'il va falloir qu'ils soient opérationnels on appelle ça des auxiliaires ça c'est un ricin ça bon punaise ouais on va récupérer des semences de ricin en même temps bon le problème cette année c'est qu'il ya beaucoup plu et qu'à partir du moment où il pleut beaucoup ben les mecs qui récupèrent des semences ils ont quelques difficultés surtout si c'est pas en cerf quoi à récupérer des semences mais voilà après ce qu'on récupère en récupérant ce qu'on récupérera pas récupérera pas qu'est ce qu'il ya des chiens qu'est ce qui vous arrive même l'onagre il est en train de repartir là on a l'oiseau en cage ici on est mi novembre les gars et l'oiseau en cage il est encore là quoi en fait on voulait parler du cyclentaire mais on est parti pour faire un tour du potager donc du coup parlera du cyclentaire sur la prochaine vidéo si ça va faire trop long bon à tant qu'à y être je vous fais profiter du magnifique paysage qu'on a de notre potager et je vous fais profiter également d'une plante alors pareil mon appareil photo mon téléphone n'est pas top qui s'appelle léonorus c'est une plante médicinale je vais en parler dans pas longtemps alors voilà une plante médicinale léonorus qui pousse au milieu d'une autre plante médicinale l'artemisia nua juste derrière on a un petit fruitier qu'on a mis cette année et 15 novembre est ce qu'il y a encore des framboises on appuie beaucoup un il y en a quelques unes ouais par contre les champignons ça y est ça commence on va bientôt à l'eau chanterelle voilà il y en a quelques unes mais est ce qu'elles sont bonnes est ce qu'elles vont nourrir encore ça c'est le champ de framboisier putain ça glisse yaka voilà là on vient de monter d'un étage donc on voit bien on a tout là on a tout enlevé cette année on a fait le choix de mettre du fumier du fumier de cheval on a eu l'occasion de récupérer pas mal on verra bien mais il ya encore quelques haricots nous on voit que les tomates elles se sont fait défoncer par le milieu là il n'y a pas de problème et comme je disais tout à l'heure tout ça on laisse on touche à rien alors on a décoré le jardin aussi fait on a fait noël un peu alors ça non c'est des sacs de d'orgonza qui nous permettent de par exemple là c'est l'artemisia japonais et ça nous permet ben voilà de récupérer les graines et de pas qu'elles tombent par terre quoi en plus celui elle est précieux on n'a pas beaucoup un artichaut qu'on a oublié de repiquer au printemps puis qui est encore là donc on va remettre en pleine terre dès maintenant tout de suite on a encore un peu d'amarrante là on a ici l'absinthium artemisia absinthium qu'on taille régulièrement et qui repart alors ça par contre faire gaffe parce que si ça commence à grainer dans le terrain il y en a partout quoi c'est un truc de fou léonorus encore là qu'il n'y a pas léonorus encore là ouais qui a pas fleuri celui-là alors qu'en bas il avait fleuri le ricin alors cette année les graines de ricin par contre ça va être chaud les gars il ya tellement eu d'eau vas-y voir un peu ça va tout seul il ya tellement eu d'eau ouais elles sont pourris ah mais ça se voit tout de suite ça donnera rien ça normalement la graine de ricin elle doit être jolie elle doit avoir doit être un peu tigré 1 c'est ça pas de graines de ricin cette année bon on continue là on a les tomates mais elles ont attrapé le mildiou mais tomate florienne par contre ça c'est tu vas pouvoir faire une récolte il y en a partout le persil la perilla qui s'est couché sur le chemin il y en a encore de la framboise bon prochaine vidéo je vous montre comment on cuisine le cyclantaire ça c'est sûr en fait on était parti pour faire une vidéo sur le cyclantaire et puis on se retrouve à faire une vidéo sur le potager quoi ça c'est ça c'est qu'un camomille du teinturier ça ici là ah c'est moi qui s'aime et puis c'est moi qui implante mais c'est par un qui récupère les semences donc c'est tellement grand ici que à force de faire elle elle se rappelle moi je me rappelle moins voilà ici c'est en train de s'implanter en fait et à t'as vu florienne c'est des trucs qui prennent à mon avis ça va ça va nous envahir ça mais si ici parce qu'on les gérera mais ça c'est des trucs à mon avis c'est c'est ouais c'est bien moi j'aime bien ces plantes qui se débrouillent toutes seules et puis qui mais oui carrément et puis surtout ça fait des fleurs quoi champignons ouais mais on saura on savait pas en fait c'est en faisant qu'on sait si on fait pas on saura jamais voilà ça vous donne une petite idée un petit peu de ce que donne le potager à quoi il ressemble en fait la récolte regarde tac allez vas-y manger gratuit manger gratuit vitamines et en plus ça ça l'année prochaine ça repousse c'est bisannuel donc ce qui veut dire que l'année prochaine on va récolter au printemps et ensuite on récupère à l'esmence comment ça se fait que le pommier la donner des tomates là ah non c'est le pied de tomates qui s'est mis dans le pommier on a quoi là on a un peu ouais celle-là n'est pas bonne utiliser c'est laquelle celle-là c'est la merde c'est voilà elle est un air c'est ça ouais 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 ça c'est robinier fois cassia alors ça on était envahie ici au début il ya cinq ans on les a coupé on en est fur et à mesure ben il essaie de ressortir donc on les coupe pour qu'ils aient plus la possibilité de faire de photosynthèse et qu'on puisse épuiser les racines quoi on en garde un petit peu quand même on voit il y en a plein par là parce que ça se fixe l'azote atmosphérique dans le sol donc c'est quand même une plante qu'il faut garder voilà donc ça on fera plus l'année prochaine du coup voilà bon je saurais et là le midiou il a tout défoncé mais on a eu franchement on a eu du depuis le mois de juin ici on est le 15 novembre on a ramassé plein de tomates la pleine semences avec des génétiques résistantes au milieu ça c'est sûr un péché ici ça c'est devenu où j'ai planté il ya trois ans voilà le truc qui fait pas quatre mètres de haut on a récolté des pêches cette année les gars allez voyez voir les curbitacées là où tu vois toutes ces graines là on récupère rien du tout j'ai bien fait de les rentrer dans la serre je crois c'est mais c'est pour les mecs qui font des graines à temps comme ça c'est pas c'est pas le top franchement tu as pas de serre tout ce qui emplait en pleine terre c'est mort quoi les graines ont pourri et voilà alors là on voit que c'est content il n'y a plus là on a équinacé à pour là bas et je crois qu'il y en a un encore ici où il faut que le laurier ben le laurier il est mort j'avais mis dans le bac pour leur donner à boire et il a eu trop à boire ici et qui n'est c'est à pour aussi plantes médicinales encore vivace donc justement ici d'ici un an ou deux ça devrait être un super coin et puis là ben c'est le coin il n'y a rien qui pousse on a essayé de faire une culture en lasagne cette année avec les bottes de foin carbone azote carbone azote fumier bien à manger quoi ça a été mais c'est ça s'appelle non c'est pas c'est pas c'est pas une solution miracle je pense moi ça pourra raccolter ici et ici encore camomille teinturier elle se plaît en témis des teinturiers ont fait le vrai nom et là ici c'est un coin très sec où il n'y a pas grand chose qui pousse donc on a l'intention d'y importer de la lavande du lavandin d'ailleurs on va bientôt faire les boutures de la vende et de lavandin allez je vous fais une petite vue d'ensemble ça c'est où il y a les serres et ça c'est le chien c'est la chayotte joli mon chien c'est bon chien ça bon je monte à la mare là où moi pour voir un petit peu si les bacs sont pas trop remplis non plus tu as vu les chiens ils savent j'ai parlé de monter à la mare c'est qui qui a gagné cayenne c'est bon chien donne la grosse elle y va pas elle s'est débrouillée quand même c'est vrai qu'il est encore donne moi le bâton prêts c'est yaka qui l'a eu là ce coup-ci il ya calme elle presque elle mordrait t'as vu quand on veut lui piquer bas la raison mais elle mord pas elle prévient mais le paysage est toujours aussi joli quand même malgré tout tout ça bientôt ce sera des futurs jardins là là haut potager là haut voilà c'est prévu tout doucement mais sûrement alors comme je voulais dit dans la vidéo on avait prévu une vidéo sur le cyclantère au départ et en fait on est parti enfin je suis parti sur le tour du jardin le tour du potager donc le cyclantère vous l'avez vu vous l'avez découvert et très rapidement je vous fais une autre vidéo en vous expliquant comment nous on fonctionne pour le cuisiner et pour le conserver en fait c'est très facile à cuisiner c'est très facile à conserver c'est délicieux c'est productif c'est une plante à avoir dans son potager si vous voulez des graines n'oubliez pas vous allez voir dans le lien dessous vous m'envoyez un petit mail moi je vous envoie la liste des semences que j'ai disponible 140 150 variétés on n'a pas tout fini de ramasser encore cette année que des semences qui sont issues d'ici potager d'état rouge en lausère dans la montagne voilà voilà donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu aura été joyeuse pour vous et puis je vous dis à bientôt pour deux prochaines vidéos et pendant qu'il y en a qui bossent il y en a d'autres qui s'amusent hein allez à bientôt en se promenant au potager on a récupéré quelques légumes des citrouilles un peu de poiret des cyclantaires qu'on va se régaler